Chers auditeurs, bonjour. Voici un nouvel épisode du Monde à peu près diffusé par Artemis pour que l'information devienne connaissance. Vous retrouvez Eva au micro des présentations et sans surprise, je suis accompagnée par les membres de l'équipe habituelle, M. Ludovic. Bonjour. Nicolas. Bonjour à tous. Et Lamine. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir M. Youssef Indy. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et merci pour l'accueil et pour l'invitation. Avant de vous présenter, encore quelques mots sur Artemis pour les auditeurs qui nous découvrent. Artemis, diffuseur de ce podcast, donc du Monde à peu près, prête aussi son micro à différentes chroniqueurs qui vient enregistrer des émissions sur des sujets aussi variés que l'histoire, l'économie, la novlangue, la philosophie ou encore la géopolitique ou le bien-être. Mais nous organisons aussi des conférences. D'ailleurs, notre prochain invité pour une conférence serait M. Xavier Moreau en avril. Pour être tenu informé de nos différentes activités, inscrivez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter sur notre site web artemus.info. C'est ici que vous retrouvez tous les enregistrements déjà réalisés de nos podcasts et de nos conférences aussi, mais également nos projets d'activités qui auront lieu prochainement. Donc, soyez curieux, faites-y un tour. Par notre site web, vous pouvez nous retrouver également sur YouTube et Odyssée, sur Facebook et Telegram. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos et podcasts. Et avec vos commentaires constructifs, nous améliorerons notre référencement sur ces plateformes et réseaux sociaux. Merci à vous. M. Indy, vous êtes écrivain, conférencier, chercheur indépendant, historien de religion et géopolitologue. Vous êtes né au Maroc. Vous vivez en France depuis l'âge de 5 ans. À l'âge de 30 ans, vous écrivez déjà votre premier livre qui sera suivi par 9 autres ouvrages. Vous avez également écrit une centaine d'articles, notamment pour le Think Tank Strategica, dont vous êtes le cofondateur avec M. Pierre-Antoine Plaquon. C'est de début 2020. Vous êtes surtout connu pour vos travaux de recherche sur les origines du sionisme et de la stratégie du choc de la civilisation, des civilisations, pardon. Quant à la genèse du sionisme, vous avez développé une thèse inédite qui est la thèse du sionisme messianique, ce qui vous conduit bien plus loin en retour dans l'histoire que les chercheurs font d'habitude pour trouver les origines du sionisme. Vous étudiez ensuite les implications historiques, politiques et géopolitiques du messianisme, c'est-à-dire que le sionisme ne se limiterait pas à la question d'Israël, mais qu'il s'agirait plutôt d'un phénomène à l'échelle mondiale qui nous impacterait tous dans pratiquement tous les domaines de la vie. Pouvez-vous nous développer votre approche, s'il vous plaît ? Alors, je ne dirais pas que le sionisme implique le monde entier, mais plus précisément que le sionisme est une des branches du messianisme juif. Disons qu'il y a un projet biblique, vétérotestamentaire, qui s'enracine sur les prophéties bibliques. Récemment, on a entendu Benyamin Netanyahou parler de l'accomplissement des prophéties d'Esaïe. Eh bien, dans le livre d'Esaïe, la prophétie ne concerne pas que le peuple, pas que la terre d'Israël, elle reste d'Israël. Ça concerne le monde entier avec, bien sûr, le peuple juif comme centre de ce monde. Par exemple, il est dit dans le livre d'Esaïe qu'à la fin des temps, tous les peuples se réuniront autour du peuple juif à Jérusalem et tireront le pan d'un vêtement d'un membre du peuple juif pour lui demander que le peuple juif, que les juifs, fassent découvrir Yahvé, donc leur dieu, aux nations du monde. Il y a le rôle de peuple prêtre. Maintenant, il y a des divergences, même au sein du judaïsme et de ces différentes branches. Vous avez des messianistes qui sont, par exemple, globalistes et même athées, mais qui vont reprendre la dimension utopique du messianisme juif, c'est-à-dire établir une gouvernance mondiale, un nouvel ordre mondial, en abattant les nations, etc. On va dire que c'est le projet globaliste de Georges Soros, par exemple, qui lui-même s'oppose au nationalisme sioniste. Et puis vous en avez d'autres qui font la synthèse des deux. Jacques Attali, par exemple, parle d'un gouvernement mondial ayant pour capitale Jérusalem. Il y a les deux. Il y a le projet sioniste et le projet messianique global. Donc le projet messianique, le messianisme juif, est très vaste et il embrasse effectivement tous les pans, tous les aspects de la vie humaine et du politique. J'ai une question pour vous. Je vais un peu caricaturer pour illustrer ma question, mais à vous entendre, je l'ai fait exprès, ce n'est pas du tout ma pensée, mais on aurait l'impression que tous les malheurs du monde seraient dus au sionisme et avant ça même au judaïsme. Mais je prends la question à l'envers, c'est-à-dire qu'une des plus vieilles religions monothéistes est le judaïsme. En fait, si on comprend un peu l'histoire des religions, on va avoir un courant, pour moi, qui va être influencé dans le judaïsme, qui va être un courant qu'on ne devrait même plus appeler judaïsme, qu'on devrait appeler, je ne sais pas, antitraditionnel ou sataniste. Et que finalement, ces courants vont prendre une certaine accroche, une manière de manipuler les textes religieux, etc. Et on aura par la suite le christianisme qui s'opposera et qui sera de nouveau infiltré. Et on aura par exemple le protestantisme avec un schisme et on dira que c'est un christianisme judaïsé. Par après, la même chose concernant l'islam, avec le wahhabisme, on parlera d'un islam judaïsé. En fait, le problème, c'est qu'on utilise le terme judaïsé. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de parler de courants antitraditionnels ou satanistes ? Ou ils ont le mot ? Alors, c'est une vaste question. Récemment, j'ai eu un débat avec Jean Messia qui m'avançait cet argument en disant « Oui, mais vous, vous dites que tous les malheurs du monde ont pour source les juifs et le judaïsme. » Je n'ai jamais écrit cela parce que si c'était véritablement ma pensée, je n'aurais pas besoin d'écrire dix livres, notamment une demi-douzaine parmi ces livres, sur la question du judaïsme, du messianisme, du sionisme, etc. Donc, il faut bien faire des catégories, même au sein du judaïsme. Bien sûr. Il y a des traditions, il y a plusieurs traditions au sein du judaïsme et le messianisme juif est extrêmement vaste avec en son sein des courants contradictoires. Donc, il est impossible de répondre à cette question-là en une phrase ni même en cinq minutes. Mais pour revenir à l'essentiel, toujours avoir une approche historique, moi, je distingue dans un de mes livres, le paradoxe théologique du judaïsme, je distingue le mosaïsme, c'est-à-dire le monothéisme de la tradition, donc Abraham, Moïse, puis ensuite les prophètes, puis ensuite Jésus, puis ensuite le prophète Mohamed. Je distingue donc le mosaïsme du judaïsme. Le judaïsme n'est pas le mosaïsme. Il entre même en contradiction avec le mosaïsme. Il est une hérésie par rapport au mosaïsme. Le mosaïsme est un monothéisme pur. Or, le judaïsme tel qu'il va s'exprimer, notamment dans la Bible hébraïque, ou dans certains passages importants de la Bible hébraïque, est déjà un dévoiement par rapport au mosaïsme. Vous voyez ? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, parce qu'il y aurait beaucoup d'éléments à apporter et beaucoup d'exemples à donner. Je renvoie les gens à la lecture. À partir du moment où il y a eu cette perversion, disons que le ver était dans le fruit. La perversion après le départ de Moïse, ce sont les prêtres lévites. Parmi les lévites, il y a ceux qu'on appelle les mochites et les aharoniens, donc les descendants de Moïse et les descendants de Aaron, qui vont modifier la Torah, qui vont falsifier la Torah, d'où la fameuse phrase du livre de Jérémie 8.8, qui dit, « Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons avec nous la Torah de Dieu, car le calame vers la plume, la plume mensongère des scribes l'a rendu mensongère. » Et donc vous allez avoir, jusqu'à l'arrivée du Christ, un combat entre les prophètes, qui sont envoyés par Dieu pour rétablir la tradition mosaïque, et les judéens qui ont été pervertis par les prêtres, par les prêtres lévites, qui vont ajouter des lois sur la loi de Dieu. C'est ce que dit par exemple Esaïe, dans le chapitre 28, quand il dit, « Vous dites que... » Alors c'est Jésus qui va reprendre... Je vais faire d'une pierre deux coups, je vais citer Jésus qui cite Esaïe, comme ça vous avez les deux citations. Il dit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Donc en fait, déjà, on a Jérémie qui accuse, donc Jérémie qui porte la parole de Dieu, qui dit, « Vous avez falsifié la Torah. » Et vous avez Esaïe, déjà avant Jérémie, qui dit, « Vous ajoutez des lois. » C'est-à-dire la loi orale. Et cette loi orale des lévites va être celle des pharisiens, auxquels Jésus va s'opposer. Donc vous avez une opposition très ancienne entre les prophètes, et on inclut Jésus dans cette tradition prophétique, mais Jésus n'est pas que prophète, il est sous le verbe de Dieu, il est le Messie. Donc opposition entre la tradition véritable et la tradition dévoyée. Et puis ça va continuer avec le prophète Mohamed et le Coran, qui est un des noms du Coran. En arabe, c'est « Al-Furqan », c'est-à-dire le séparateur, celui qui sépare le vrai du faux. Et d'une certaine façon, avant le prophète Mohamed, les prophètes et Jésus viennent séparer le vrai du faux. C'est-à-dire qu'ils rappellent la parole de Dieu et ils s'opposent à la parole des lévites, à la parole des pharisiens, qui sont eux les pères des talmudistes. C'est-à-dire qu'on a les lévites, qui sont les ancêtres des pharisiens, et les pharisiens qui sont les ancêtres des maîtres du Talmud. Et donc, le verre est dans le fruit depuis cette époque-là, depuis que les Hébreux sont sortis d'Égypte, on va dire, après la mort de Moïse. Et ce verre dans le fruit, c'est cette perversion des Écritures et de la Tradition, va se répandre. La pourriture va se répandre. Elle va se répandre. Elle va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle va toucher le christianisme à un moment donné, puisque vous allez avoir des hérésies chrétiennes influencées par le judaïsme. Et dans la Tradition musulmane, dans l'histoire de l'islam, vous allez aussi avoir des sectes et des déviances qui sont certaines influencées par le judaïsme, d'autres non. On ne peut pas tout mettre sur le dos du judaïsme, tout comme les hérésies chrétiennes ne sont pas toutes issues du judaïsme, qu'on s'entende bien. Voilà. Et donc, vous allez avoir des idéologies modernes, par la suite, qui vont trouver leur influence dans le mécénisme juif, dans le socialisme, dans le républicanisme, et même, d'une certaine façon, dans le libéralisme et dans l'hégémonisme américain. Donc, vous voyez ? Comment ça met à stase ? Voilà. Donc, la distinction que vous faites, c'est le mosaïque et le judaïsme. Donc, sinon, on ne pourrait pas parler, quand je vous faisais la réflexion, de ne pas parler de judaïsme, mais de plutôt parler de satanisme ou d'anti-tradition, vous, vous faites bien la distinction entre... Non, le judaïsme, en fait, est déjà une perverse version du mosaïque. Et c'est bien ça, votre point de vue. Alors, et là, je vais rebondir sur le satanisme. Jésus, quand il s'adresse aux pharisiens, à un moment donné, il leur dit, vous avez pour perdre le diable. C'est ce qu'il leur dit. Il dit ça aux pharisiens. Et il accuse aussi, parce qu'il dit, vous dites, vous, les pharisiens, que si nous avions été là avec nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes. Ainsi, vous avouez vous-mêmes être les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Il parle des lévites. Et donc, les pharisiens sont les descendants des lévites. Et donc, il leur dit, non seulement, vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes, mais vous avez, vous, pour père le diable. C'est-à-dire que toute votre tradition, à vous, les pharisiens, et donc à vos pères, les lévites, est diabolique. C'est le Christ qui dit ça. Alors, dans mon livre, Occident et Islam, tome 2, Paradoxe théologique du judaïsme, Comment Yahvé usure pas la place de Dieu, je montre que, quand on lit la Bible hébraïque, vous avez Yahvé et Dieu. Yahvé, Yahou, Yahoué, Yahoua, et Elohim. Le Dieu qu'on connaît, c'est Elohim. El, la racine El, ça veut dire Dieu. C'est d'ailleurs le nom théophore, Israël, c'est-à-dire Dieu sera Seigneur, Dieu sera Maître. Yahvé n'est pas El, c'est une divinité concurrente, qui a été adoptée et intégrée. Or, cette divinité, elle a des caractéristiques qui sont diaboliques, d'une certaine façon. Par exemple, je vais vous donner un exemple, dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, Dieu, El, ordonne à Moïse, qui est amadienne, de rentrer en Égypte et pour sortir le peuple hébreu. D'accord ? Donc, Moïse y va. Or, l'Exode, la Torah dit, dans le livre de l'Exode, qu'il est attaqué en chemin par Yahvé. Si Dieu l'envoie sauver les hébreux, il ne peut pas aussi l'attaquer en chemin. Et c'est pour ça que sa femme, Sépora, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle circoncille leur fils Gershom et elle utilise le prépuce de Gershom pour chasser Yahvé. Parce qu'elle montre le prépuce et Yahvé, lâche Moïse. C'est ce qui est écrit dans l'Exode. Alors, dans la tradition hébraïque, chez les hébreux, anciens, le prépuce est utilisé comme talisman pour chasser les démons. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le livre des Esséniens. Donc, les Esséniens, ils font partie de la caste sacerdotale juive à l'époque, à l'époque de Jésus. Vous avez les pharisiens, les sadducéens et les Esséniens. Et vous avez chez eux les manuscrits de Choban, qui sont des anciens manuscrits. Et parmi ces textes des Esséniens, il est dit que celui qui attaque Moïse en chemin est Mastéma. Mastéma, c'est un des noms du diable. Et donc, on en revient à Jésus qui dit aux pharisiens « Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vos ancêtres, ce sont les Lévites. Vous avez pour perdre le diable. » Or, il s'avère que ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont adopté Yahvé en chemin dans le désert sont les Lévites. La racine sémitique du terme Lévite, c'est ajouté. Ceux qui se sont rattachés. Or, le peuple d'Israël était déjà installé à Canaan et les Lévites, c'est un groupe parmi les descendants de Jacob qui sont sortis d'Égypte et qui ont rejoint, qui se sont rattachés au peuple d'Israël. Donc, les Lévites sont les ancêtres des pharisiens. Les Lévites sont ceux qui ont adopté Yahvé et Yahvé serait donc, d'une certaine façon, une figure diabolique puisque Jésus leur dit « Vous avez pour perdre le diable. » Est-ce qu'on pourrait comparer Yahvé au démurge ? Je ne ferai pas cette comparaison-là parce qu'à partir du moment où vous faites cette comparaison, où vous évoquez le démurge, vous tombez dans le martianisme. Le martianisme, c'est, le père est martion, qui est un hérétique avec des influences manichéennes. Pour lui, moi, ce n'est pas du tout ma thèse, pour lui, le dieu de l'Ancien Testament est le démurge. Donc, en fait, une figure démoniaque. Et le dieu du Nouveau Testament est le bon dieu. D'ailleurs, l'expression « bon dieu, mauvais dieu » vient de martion. Quand on dit « le bon dieu », si on dit « le bon dieu », c'est en opposition au mauvais dieu, donc le démurge. Moi, ce n'est pas du tout ma thèse. Moi, je dis que dans la Bible hébraïque, il y a Dieu. Alors que lui, martion, on dit « non, non, le bon dieu n'est pas dans l'Ancien Testament. » moi, je dis « si, Dieu est dans l'Ancien Testament. » il y a aussi Yahvé, qui n'est pas Dieu. D'ailleurs, Yahvé, c'est un nom propre. Ce n'est pas un nom commun. Elle, c'est un nom commun. C'est un titre, Dieu. Dieu, Elohim, Allah, c'est la même racine. Yahvé, c'est un nom propre. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tabou sur le nom de Dieu, enfin, le nom de Yahvé, les prêtres interdisent à partir de l'époque perse, c'est-à-dire après l'époque babylonienne, ils interdisent qu'on prononce le tétragramme. « Yud-Heh-Vav-Heh-Yavé ». Pourquoi ? Parce que ça renvoie à cette tradition polythéiste. C'est-à-dire que les Juifs ont été, et d'ailleurs, la Bible hébraïque elle-même le dit, ils ont été dans la monolâtrie, parfois même dans le polythéisme. La monolâtrie, c'est quand vous reconnaissez l'existence de plusieurs dieux, mais que vous n'en adorez qu'un seul, c'est-à-dire votre dieu tutélaire. Donc, ils ont été monolâtres. Et les prophètes, eux, ce qu'ils sont, ils sont monothéistes. Et c'est pour ça que vous avez des passages très virulents dans la Bible hébraïque, notamment des prophètes, qui condamnent les hébreux parce qu'ils ont adoré d'autres divinités. Baal, par exemple, ou Achéra. Achéra qui était une divinité. Et Achéra a été, dans la tradition juive, en judée, la parèdre de Yahvé, c'est-à-dire la compagne de Yahvé. D'ailleurs, Yahvé, on le retrouve dans les pièces judéennes, on voit une représentation de Yahvé assis sur le trône, assis sur son char, son Merkava, sur une pièce. C'est un dieu anthropomorphe. Alors que dans les évangiles, il n'y a pas de dimension anthropomorphe de Dieu. Dieu n'est pas représenté en tant qu'homme, encore moins dans le Coran. C'est un dieu transcendant. Nul n'est à sa semblance, dit le Coran. Alors que Yahvé, c'est une divinité anthropomorphe. Dans la Genèse, il y avait des sens sur terre. Il constate. Pour voir ce qui se passe, il descend sur terre. Il regarde. Je me reprends d'avoir créé l'homme. Je remonte. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le déluge. Je fais le déluge. Ensuite, Noé va sacrifier un oiseau. L'odeur du sang de cet oiseau est agréable aux narines de Yahvé. Donc, il y avait dit finalement, l'homme est bon. Donc, je vais lui permettre de se multiplier. C'est un dieu qui change d'avis, qui descend, qui descend pour voir, pour constater. alors que le dieu universel, elle, Elohim, Allah, c'est un dieu transcendant qui connaît tout et qui voit tout. Il connaît le présent et le passé. Ce n'est pas un dieu qui change d'avis. Ce n'est pas un dieu qui descend sur terre pour voir ce qui se passe et qui dit « Ah ben non, finalement, j'ai changé d'avis. » Ça, c'est Yahvé. Alors, est-ce qu'il resterait aujourd'hui une survivance organisée ou non de ce judaïsme non dévoyé ? C'est très compliqué parce que le talmudisme a tout envahi. Vous avez certains groupes comme les Caraïtes qui ne sont pas des talmudistes, par exemple. Vous avez encore une survivance des samaritains qui ne sont pas talmudistes. Mais l'écrasant majorité des Juifs sont talmudistes. C'est le talmud pour eux. Et même si on n'est pas talmudiste, on est quand même attaché à la Bible hébraïque et à la Torah avec ce que ça implique, ce que j'ai expliqué. Donc, les survivances du mosaïsme, à ma connaissance, j'en connais pas. Mais cela veut dire que la majorité des Juifs qui ne sont pas rabbins ne connaissent le talmud qu'indirectement en part via les relations avec les rabbins. Bien sûr. Bien sûr. Et les rabbins et ceux parmi les Juifs qui ont été dans des yeshivots, pluriel de yeshiva, c'est-à-dire école talmudique. on étudie la Torah et le talmud. Mais la majorité des Juifs, comme la majorité des chrétiens, ne connaissent pas sur le bout des doigts les évangiles et la majorité des musulmans ne connaissent pas tout le corpus théologique de l'issam, ce qui est normal. Après, pour en revenir au talmud, ce qui est compliqué, je pense qu'on est à 14 000 pages. qui peut vraiment prétendre le connaître ? Michel Onfray, non ? Non, personne ne peut prétendre le connaître à part les rabbins et érudits. Mais en fait, ce qui est important, c'est l'esprit. C'est-à-dire que dans la culture juive, il y a l'esprit du judaïsme et l'esprit du judaïsme, c'est la Bible hébraïque et le talmud. Oui. Un peu comme dans l'islam, il y aurait le Coran et le Hadith. Oui, le Coran et la Sunna. Voilà. Sauf qu'aussi dans les Hadith, il y en a certainement défauts. Est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est ça ma question, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie du talmud qui aurait été dévoyée de nouveau ? Alors, en fait, il faut d'abord savoir exactement ce que c'est le talmud. Le talmud, c'est la loi orale, on appelle la Mishnah. Donc, c'est une loi qui n'est pas une loi écrite. Ce n'est pas la Torah. D'ailleurs, à l'époque du Christ, il y avait une opposition entre les pharisiens, qui étaient les tenants de la loi orale, et les Sadducéens. Les Sadducéens, eux, rejetaient la loi orale. Parce qu'en fait, ils disaient aux pharisiens, ce que leur disait le Christ d'ailleurs, ils leur disaient, mais vous, la loi orale, elles sont héritées de vos pères et ce n'est pas dans la Torah. Et donc, les Sadducéens, eux, étaient attachés à la Torah, pas à la loi orale. La loi orale, c'est une fabrication. Donc, ensuite, la loi orale s'est développée, elle a été mise à l'écrit entre le 2e, 3e et le 5e siècle, jusqu'à la fin du 5e siècle, et elle est commentée. Donc, vous avez la Mishnah, donc la loi orale, et la Gmara, c'est-à-dire le commentaire des grands rabbins de ces lois orales. Donc, ce corpus-là, Mishnah et Gmara, ça donne le Talmud. Donc, quand vous lisez le Talmud, par exemple, ce qui m'est arrivé, je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, j'ai le Talmud, le Talmud de Babylone, vous lisez, c'est de l'exégèse, de l'exégèse sur de l'exégèse. Et vous avez même des avis différents de différents rabbins et qui s'opposent. Vous voyez, des disputations, en fait, dans le Talmud. Donc, c'est un corpus extrêmement vaste et large, mais qui est, on peut même dire que c'est encore une nouvelle religion. Vous avez eu la déviation du mosaïsme au judaïsme et on peut même dire que le Talmudisme, c'est encore une nouvelle déviation et une nouvelle religion avec des éléments qui sont totalement inexistants dans la Bible hébraïque. Vraiment des nouveautés. Ce qu'on appellerait dans la tradition musulmane Bida, c'est-à-dire une nouveauté. Voilà, une invention des hommes. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais la réputation du Talmud que presque personne n'a lue, c'est qu'il serait quand même violemment racialiste pour ne pas dire raciste. Et pourtant, les rabbins ne sont pas forcément tous d'accord sur son interprétation et sa lecture parce que je pense par exemple au rabbin Dinovitz qui lui, par exemple, rejette la distinction entre juifs et non-juifs. Alors, le racialisme, vous l'avez déjà dans la Bible hébraïque, sans même aller dans le Talmud. Déjà, vous avez dans la Torah des passages qui disent que Dieu avait à préférer le peuple hébreu, pas parce qu'il est plus nombreux que les autres, au contraire, il est plus infime, mais parce que je vous ai aimé, je vous ai préféré. Déjà, il y a une dimension. Un peuple qui est préféré par Dieu. Déjà, ça commence comme ça. Et puis, vous avez le fameux passage d'Esdras. Esdras est un prêtre lévite qui était à Babylone qui faisait partie de la société judéenne élevée qui était à Babylone. Et quand il rentre, il découvre que les judéens se sont mariés à des canadéens et ont fait des enfants avec elles. Et là, il dit, c'est intolérable. Il est resté prostré, il s'est déchiré son vêtement. À l'époque, quand on était outré, on déchirait comme ça son vêtement. Et il dit, bon, ça suffit, ça suffit des canneries. Vous allez répudier les femmes et expulser les enfants. Donc en fait, on est déjà dans une conception raciale exclusive. C'est-à-dire que c'est pas on est le peuple choisi par Dieu pour répondre à la Torah, garder vos femmes, mais il faut que vos femmes se convertissent, qu'elles acceptent le Dieu d'Israël et puis les enfants aussi. Là, ça serait inclusif. Non, non, c'est exclusif. C'est les femmes dégagent et leurs enfants aussi. Donc il y a une dimension raciale. Donc il est très gentil, le Ravdinovitch. Je connais, je l'ai déjà écouté. mais je ne sais plus s'il a tenu des propos racialistes. Je me souviens quand même d'une vidéo, il comparait Dieu donné à un singe. Et voilà, il disait que c'était un singe et en gros, ce n'était pas un être humain. Donc chasser le Talmud, il revient au galop. Ça fait une différence, je ne sais pas si ça fait une différence, mais il parlait de Dieu donné ou des Noirs en général ? Il l'appelait Dieu donné, diable donné. Après, il n'a pas parlé des Noirs en général. Lui, lui. Mais si vous lisez Maïmonide par exemple, qui est un grand maître, il considère les Noirs comme des sous-hommes. Je veux dire, même dans la Kabbalah, la tradition mystique juive, vous avez une conception, en fait, l'âme juive est supérieure à l'âme du Goy, du non-juif. Donc le racialisme, vous le trouvez partout. Vous le trouvez partout dans le judaïsme. Après, vous pouvez avoir des rabbins qui vont vous dire non, ce n'est pas notre interprétation parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans la tradition juive, la disputatio, c'est quelque chose qui est ancré. Vous pouvez avoir deux rabbins qui peuvent avoir des avis opposés sur des questions fondamentales. Je ne parle pas de petites questions annexes. Vraiment, sur des questions fondamentales, vous pouvez avoir des oppositions radicales. Donc, c'est un champ qui est très, très ouvert. Un rabbin peut vous dire A, B, un autre B, un autre C. Le Talmud, même vulgarisé, moi j'ai lu, je ne me souviens pas du titre du livre, mais vulgarisé, c'est quand même une pensée très étrange, c'est bourré de contradictions, même mis à la portée. C'est ce qui s'appelle la tradition du pil-pul. Alors, le pil-pul, ça consiste, c'est un exercice qu'ils font en yeshiva, c'est-à-dire que vous avez deux étudiants de la yeshiva et le jeu, c'est un des deux doit défendre une position, un avis totalement absurde. Et il doit, c'est une sorte de gymnastique, il doit tout faire pour débattre une dialectique tout en défendant sa position totalement absurde. C'est pour ça que quand vous débattez avec certains d'entre eux, vous vous retrouvez face à un savon, c'est-à-dire qu'ils sont insaisissables parce que ça fait partie de leur tradition. Il n'y a pas de, le concept de vérité même est étranger au judaïsme, pas de vérité absolue. Ça me rappelle un certain trêve des entrées. Je voudrais revenir à la distinction que vous faites avec Yahvé et qui est en fait le dieu personnifié. Finalement, dans le christianisme, on a un peu cette idée-là avec Jésus, Jésus le Christ, fils de Dieu. Ça reste une divinité un peu personnifiée. Alors, c'est différent encore. C'est-à-dire que dans le christianisme, il y a l'idée d'incarnation. Ce dont j'ai parlé précédemment, c'est Dieu, Yahvé lui-même, Dieu qui serait anthropomorphe. Là, c'est une incarnation. Donc, ça renvoie au passage de l'évangile de Jean. Premier verset, premier chapitre, au commencement était le logos, le verbe, au commencement était le verbe, le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. et comme Jésus est le verbe de Dieu, si Jésus est le verbe de Dieu et que le verbe est Dieu lui-même, c'est-à-dire une hypostase, donc Jésus est Dieu. Ça, c'est la conception chrétienne. Mais si vous prenez la conception musulmane, par exemple, c'est-à-dire, en islam, Jésus est aussi le verbe de Dieu. Mais la différence, c'est qu'en islam, le verbe de Dieu n'est pas une hypostase divine. Ce n'est pas une émanation de Dieu. Tout comme son souffle, son verbe, le verbe de Dieu, n'est pas Dieu lui-même. Donc il y a une distinction, une transcendance absolue. Dans le christianisme, il n'y a pas, disons, cette transcendance absolue. Il y a quand même le verbe qui est une hypostase. Et donc Jésus, puisqu'il est le verbe de Dieu, selon les chrétiens, il serait Dieu lui-même. D'ailleurs, dans le stoïcisme, vous avez cette idée-là. Dans le stoïcisme, Zeus a créé le monde à partir du verbe, donc du logos de l'intelligence, qui est son hypostase. Et puis vous avez, vous allez avoir dans le gnosticisme cette conception-là. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde par le verbe, par ses hypostases, et donc Dieu est dans sa création. Dans le christianisme, c'est exclusif, c'est réservé à Jésus. Ok. Et on a parlé de cabale, j'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus, parce qu'on entend beaucoup dire que finalement, il y a une bonne et une mauvaise cabale. Alors moi, je vais aller un peu plus loin. C'est que si on... C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Exactement. Non mais... J'allais le dire. Si j'écoute votre discours depuis le début, vous faites une distinction entre le judaïsme et le mosaïsme. Parce que finalement, il n'y avait pas un ésotérisme mosaïque, je ne sais pas comment le prononcer, qui rejoindrait un peu l'ésotérisme islamique à travers le soufisme. Est-ce qu'il n'y a pas derrière les concepts cabalistiques, à la base, quelque chose qui était de l'ordre du monde et qui ramenait, si vous voulez, une certaine connaissance, une initiation qui vous rapprochait de Dieu ? Alors, la cabale, dans la tradition cabalistique, il est dit que Jésus... Moïse a reçu la Torah au Mont-Sinai et il a reçu la version mystique de la Torah qui serait la cabale. D'accord ? Et qui aurait été transmise de façon orale. Bon, ça, c'est la tradition qui dit ça, mais c'est absolument faux. En réalité, la tradition cabalistique, mystique juive, naît autour du 1er siècle. Et c'est... Dès le départ, un syncrétisme. C'est un mélange de tradition. Alors, vous avez, si on s'en tient d'abord à la tradition juive, vous avez, dans la tradition cabalistique, une inspiration qui vient du livre d'Enoch, par exemple, c'est partie des livres de Khromoram. Le livre d'Enoch n'est pas un livre canonique, il n'est pas dans la Bible hébraïque. Tout à fait. Et vous avez des passages dans le livre d'Enoch qui sont absents de la Bible hébraïque, surtout qui sont absents de la Torah. C'est-à-dire, vous avez des passages sur les anges, les anges déçus, déchus, de façon assez précise. Vous avez... Il est question de l'âme, alors que dans la Torah, on ne parle pas d'âme. La Torah ne parle pas de l'âme. Les anges ne sont pas proprement nommés dans la Torah. Il y a des passages avec des hommes qui apparaissent, notamment dans l'épisode de Lot ou avec Jacob, mais ils ne sont pas décrits dans la Torah comme étant des anges. Donc, vous avez... Les anges sont très présents aussi dans le livre d'Enoch, l'enfer, le paradis. Et donc, vous allez avoir dans la Kabbal une angéologie, une démonologie, une cosmologie, une cosmogonie qui va partir de l'étude du livre d'Enoch. Donc, selon les spécialistes, cette Kabbalah va venir des milieux esséniens ou des milieux pharisiens ou les deux entre la Palestine et l'Égypte autour du 1er siècle. Et vous avez surtout, ce qui est très important, des influences du gnosticisme. C'est-à-dire que la Kabbalah va être très influencée dès le départ par le gnosticisme. Le gnosticisme qui est lui-même une sorte de syncrétisme. L'origine première du gnosticisme, c'est très certainement le masdéisme iranien, c'est-à-dire la religion iranienne dans l'Antiquité avec un manichéisme, un bon dieu, un mauvais dieu et ainsi de suite et toute une mystique qu'on va retrouver dans la Kabbalah. Notamment, dans la gnose, vous avez le concept des éons. Les éons, E, accent aigu, O, N, qui sont les émanations du dieu éloigné et qui vont créer le monde. Et qui vont créer le monde par un agent créateur de l'univers qui est le dénurge. Donc, vous allez retrouver ces conceptions-là dans la Kabbalah. Par exemple, ce qu'on appelle les séphirotes, ce sont, dans la Kabbalah, c'est l'équivalent des éons de la gnose. Donc, en fait, des émanations divines par lesquelles Dieu aurait créé le monde. Donc, c'est dès le départ une hérésie, la Kabbalah, si, par rapport à la tradition monothéiste. Il faudrait peut-être juste préciser pour nos auditeurs ce que c'est que la gnose et le gnosticisme. En fait, ce que je viens de dire, en fait, c'est une gnose qui vient du grec gnosis qui veut dire savoir. C'est l'idée, voilà, que de l'essence. Et c'est l'idée, le gnostic, en fait, c'est celui qui s'affranchit du monde matériel qui est mauvais par essence puisque l'agent créateur du monde, c'est le démiurge. Et donc, le gnostic, c'est celui qui s'affranchit du monde matériel par le savoir et qui se rapproche du Dieu éloigné. D'accord ? Donc, le Dieu créateur lointain. Or, on va retrouver, effectivement, ça aussi dans la Kabbalah. le Heinzhoff, c'est-à-dire la... Alors, dans la Kabbalah, comme c'est un semblant de monothéisme, on ne va pas vous dire qu'il y a deux dieux, on va dire qu'il y a deux conceptions de dieux. Une conception du dieu éloigné et une conception du dieu proche. En fait, c'est pour reprendre la structure du gnosticisme, c'est-à-dire le dieu éloigné et le dieu du monde matériel mauvais, le démiurge. D'ailleurs, vous allez même avoir, dans la tradition talmudo-kabbaliste, l'équivalent du démiurge qui est Métatron. Métatron, c'est un archange qui n'existe pas dans la tradition monothéiste. C'est un ange supplémentaire, on va dire. Métatron qui est le seul ange dans la tradition talmudo-kabbalistique qui peut se tenir debout devant Dieu et qui peut s'asseoir sur son trône. Donc, on a... c'est une figure du démiurge qu'on va reprendre. Donc, quand on me dit qu'il y a une bonne et une mauvaise kabbal, je laisse ça à l'appréciation de chacun. Mais, historiquement, et si on se base sur la théologie, la kabbal est une déviation dès le départ par rapport au monothéisme. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les talmudistes, donc les tenants de l'orthodoxie entre guillemets juive, vont persécuter les kabbalistes et vont les rejeter pendant des siècles. C'est qu'au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, que vous allez avoir une pénétration de la kabbal dans la tradition juive. C'est très tardif. Mais la question, c'est de savoir si l'ésotérisme est un vilain. Bon, en fait, on entend souvent, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle l'exotérisme, qui vont être tous les dogmes et rites d'une religion, que tout un chaka doit s'ivre. Et puis, il y a une partie, on va dire, pour les initiés qui est l'ésotérisme. Et j'ai souvent l'impression que quand on écoute certains cathos traditionnels ou certains musulmans qui confondent parfois l'ésotérisme et l'occultisme. Et donc là, j'aimerais bien vous entendre, voir un peu vous, comment vous percevez la chose. C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre l'exotérisme et l'ésotérisme. C'est-à-dire l'ésotérisme, c'est la partie apparente du texte. Par exemple, si vous prenez les textes bibliques, même évangéliques ou coraniques, vous avez la dimension exotérique. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, ce qu'appellent les commentateurs souvent le sens obvi. Obvi. C'est-à-dire, les Anglais vont reprendre ça, ça va donner obvious. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est évident. Et vous avez la dimension qui est, pas cachée ou occultée, mais qui ne peut être comprise que grâce à un certain degré de sagesse, de foi et de savoir. C'est pour ça qu'il y a les docteurs de la loi ou les docteurs de la foi. C'est-à-dire les gens qui sont outillés intellectuellement et spirituellement pour comprendre la dimension ésotérique d'un texte. Mais ça ne veut pas dire que tous les textes ont une dimension ésotérique. Ce messianisme, dit juif, dont le sionisme serait une expression, si on avance dans le temps, il se traduit comment aujourd'hui dans ce qu'on vit au-delà du conflit israélo-palestinien ? Est-ce qu'on le retrouve dans d'autres éléments, d'autres choses de l'époque, des événements que nous vivons ? Alors, c'est une très, très vaste question. Parce que, comme je l'ai dit, le messianisme juif a différentes branches. Le sionisme est une des branches. Donc, la question, c'est sur le messianisme juif. Au sens large. Au sens large. si on les transpose à ce qui se passe aujourd'hui, dans quoi ça s'incarne et où on peut les retrouver ? Qu'est-ce qui représente ça aujourd'hui ? On va commencer par le messianisme lui-même. Qu'est-ce que c'est ? Le messianisme juif, contrairement au messianisme chrétien et au messianisme musulman, dans le messianisme chrétien et musulman, dans les traditions principales, le messianisme, c'est le fait d'attendre le retour, je dis bien le retour, du Christ. Pour les chrétiens et les musulmans, le messie, c'est le Christ. Donc, il doit revenir. Dans la tradition juive, celui qui doit venir, ce n'est pas le Christ puisqu'ils l'ont rejeté. Donc, c'est le messie des juifs qui doit accomplir les prophéties bibliques. Les prophéties, je ne vais pas revenir là-dessus, mais peut-être que j'y reviendrai par la suite, si vous voulez. Et dans ce messianisme juif, il y a aussi deux tendances. Ce que j'appellerais le messianisme passif, c'est-à-dire le fait d'attendre que le messie vienne et qu'il apporte la rédemption, et le messianisme actif qui a pris le dessus dans l'histoire juive, c'est-à-dire le fait de mener des actions politiques concrètes pour faire advenir l'étant messianique et le messie lui-même. Or, ça pose un gros problème parce que dans la tradition juive, comme la tradition chrétienne et musulmane, les temps messianiques sont précédés de grandes catastrophes. Alors, si vous êtes dans la position chrétienne et les musulmanes, vous dites, bon, ces catastrophes-là vont arriver, bon, elles vont arriver, on attend l'arrivée du messie, c'est une chose, vous êtes dans l'attentisme, on va dire, tout au plus. Mais dans la tradition juive, le messianisme actif, pour faire advenir l'étant messianique, le messie et la rédemption, il faut donc provoquer les catastrophes. C'est des catastrophes d'ordre planétaire. Donc là, par exemple, vous pensez ce qui se passe depuis le mois d'octobre, ce qui s'est passé entre la Palestine et l'Israël. Pour vous, c'est une provocation, quelque chose qui, quand on écoute Netanyahou, est-ce que c'est quelque chose pour avancer le programme et c'est pour créer ça en rapport à ce qu'il dit dans ses discours ou ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a pu entendre où on nous dit que c'était préparé, que ça se savait, etc. Alors, en fait, je ne pense pas qu'on peut donner autant d'importance que ça au massacre de Gaza sur le plan eschatologique. Ils ne le font pas forcément pour faire advenir le messie tout de suite, là. Parce que, pour ceux qui sont dans le messianisme actif, vous en avez qui pensent qu'il faut, par exemple, attendre que le messie vienne pour détruire la mosquée d'Alaqsa et reconstruire le temple. D'autres pensent qu'il faut détruire la mosquée, construire le temple et cela fera advenir le messie. Bon, ils ont déjà essayé plusieurs fois. Dans les années... En 67, Moshe Goren, le grand rabbin militaire, voulait faire exploser la mosquée d'Alaqsa. Il y a déjà eu des incendies. Bref, il y a eu un certain nombre de provocations. Donc, la destruction de la mosquée d'Alaqsa, c'est dans le programme depuis longtemps des sionistes, mais plus largement que ça. Et si on va au-delà même du simple judaïsme, le messianisme actif touche aussi les milieux évangéliques américains. Et déjà, à l'époque de Ronald Reagan, il y avait l'idée que la guerre potentielle contre l'Union soviétique et donc le déclenchement du feu nucléaire entrerait dans le cadre de la prophétie d'Ézéchiel, la guerre de Gog et Magog, la destruction du monde et donc, retour du Messie, etc. Ça ressemble un peu à ce qu'on entend aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Oui, c'est-à-dire que... Entre l'OTAN et la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un sous-texte dans les guerres américaines, pas seulement les guerres israéennes, mais les guerres américaines, et les guerres américaines menées pour le compte d'Israël, un sous-texte eschatologique. Quand George W. Bush va envahir l'Irak, il appelle Jacques Chirac et il lui dit il faut que tu me suives dans cette guerre en Irak parce que c'est la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire que c'est la guerre ultime de la fin des temps. Donc, il n'y a pas que l'État d'Israël qui est dirigé par des fanatiques. Il y a aussi les États-Unis. Après, les États-Unis, en ce moment, ils sont... La majorité des gens qui sont à la tête de l'administration, c'est des juifs et de nouveaux conservateurs, pas forcément croyants, et des WASPs qui ne sont pas forcément croyants. Mais la structure messianique perdure quand même. C'est ce qu'on appelle la sécularisation du religieux, la laïcisation du religieux. Donc, ce messianisme, je ne vous ai parlé que d'un aspect du messianisme juif. Il y en a encore d'autres aspects. Simplement, je vous donne cet exemple-là et je vous parle des États-Unis pour vous montrer la puissance historique de ce messianisme. D'ailleurs, les pères pèlerins eux-mêmes, quand ils arrivent en Amérique, ils se considèrent comme le peuple hébreu, l'Amérique comme la terre promise. Et les États-Unis se considèrent depuis le début du XXe siècle, depuis Theodore Roosevelt, comme une nation messianique qui doit apporter la rédemption au monde. Et ça, ça vient du messianisme juif, mais sous une forme protestantiste, christianisée, plutôt protestante. Mais du coup, est-ce qu'il y a également des mouvements dans les pays, dans les terres d'Islam qui sont sionistes ? Oui. Parce que, comme on peut le remarquer, il n'y a pas beaucoup de nations, on va dire, musulmanes qui réagissent à ce qui se passe. Est-ce que c'est par pur intérêt matériel ou est-ce que c'est pas... Alors, c'est deux choses différentes. Il y a les nations sionistes, à proprement parler, et les nations qui ont normalisé leurs relations avec Israël et qui considèrent qu'Israël est une nation comme les autres et qu'on peut normaliser nos relations et qu'on peut même en tirer des bénéfices. Là, c'est... On en revient à la raison d'État, mais sans forcément être dans cette conception sioniste messianique. Là, on parle d'État, de monstres froids qui voient simplement leurs intérêts. Quand Sadat signe les accords de paix avec les Israéliens en 78-79, il ne le fait pas parce qu'il est sioniste, mais parce qu'il considère que c'est dans l'intérêt de l'Égypte. Voilà. Pour récupérer le Sinaï, notamment, et pour maintenir une situation de paix. Oui, moi, je voulais... Encore par rapport au messianisme actif, vous dites que le massacre à Gaza n'est pas forcément dans ce sens-là, mais indirectement, quand même, peut-être, parce qu'il y a quand même un risque aussi que ça aboutit dans un conflit nucléaire. Netanyahou ne serait pas prêt même à prendre ce risque ? Alors, ce que j'ai dit, c'est que le massacre à Gaza n'a pas forcément une importance eschatologique à ce point-là. C'est-à-dire que les Israéliens ne se disent pas forcément que ce massacre-là à Gaza, ce qu'ils font, va apporter l'Armageddon, l'Apocalypse, et ainsi de suite. C'est l'épuration ethnique à Gaza, le génocide à Gaza, est un projet de longue date qui vise à chasser tous les Gazaouis de Gaza et l'intégrer à la terre d'Israël et le coloniser parce qu'ils considèrent que Gaza appartient au peuple juif parce que Gaza fait partie des villes mentionnées dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre de Josué. Maintenant, il y a un autre aspect. Il y a un aspect géopolitique, c'est-à-dire qu'Israël est acculé sur le plan militaire et même diplomatique et le seul moyen de sortir de cette impasse depuis la défaite des groupes terroristes en Syrie notamment, c'est d'attirer les États-Unis dans la région dans un conflit généralisé et produire un embrasement. Le rêve des Israéliens, c'est de conduire un embrasement contre le Hezbollah et contre l'Iran. Alors là, oui, si on en arrive à ce stade-là de guerre régionale et d'opposition entre les grandes puissances, là, on peut en arriver à l'armageddon. Là, on peut en arriver à la guerre mondiale. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Israël pousse les grandes puissances dans un conflit. En 1956, il y a eu un risque d'opposition entre l'Union soviétique et les puissances occidentales. En 1967, il y a eu un risque. En 1973, il y a eu un risque. Différentes guerres israélois-arabes. Donc, le risque existe et effectivement, les dirigeants israéliens sont dans cette fuite en avant messianique. C'est-à-dire que la guerre mondiale, ils la veulent. Ils la veulent. Ça, c'est clair. Netanyahou, je l'ai dit tout à l'heure, tient des propos à teneur messianique. Nous réalisons les prophéties des Haïts. Nous sommes le peuple de la lumière. Les Palestiniens sont le peuple des ténèbres. Les autres ministres également sont encore plus fanatiques que Netanyahou. Donc, on est véritablement dans une politique théologico-raciale et eschatologique. Mais Netanyahou est quand même de plus en plus isolé malgré tout, non ? Dans le sens où on dit souvent qu'il ne faut pas confondre les peuples et les gouvernements. Mais des fois, on a l'impression qu'il ne faudrait pas confondre Netanyahou avec Israël, non ? Alors, en fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a une défiance vis-à-vis de Netanyahou, des manifestations contre Netanyahou, notamment parce que Netanyahou a de grosses casseroles judiciaires, des histoires de corruption, mais aussi parce qu'il veut quasiment faire disparaître la Cour suprême en Israël, qui est un contre-pouvoir très puissant. Donc, en fait, il veut instaurer un régime dictatorial, en tout cas totalitaire, avec au pouvoir son alliance, c'est-à-dire les Likoudnik, les héritiers des sionistes révisionnistes et des sionistes religieux. C'est eux qui ont le pouvoir actuellement. Mais eux, ils existent depuis... Alors, les sionistes révisionnistes existent depuis 1925 et les sionistes religieux existent, existent même déjà avant la création de l'État d'Israël, du foyer national juif. Ils sont là depuis les débuts, les nationales religieux. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est cette alliance-là. Donc, les extrémistes, les sionistes révisionnistes, Likoud, disons qu'en France, ils seraient très, très, très loin à l'extrême droite de l'extrême droite. C'est-à-dire que si on prend Jean-Marie Le Pen, par exemple, Jean-Marie Le Pen est un gauchiste à côté des Likoudnik. Vraiment, je suis sérieux. Si on les comparait, Jean-Marie Le Pen serait à l'extrême gauche. Pour vous donner une idée de ce qu'on a. On a un ministre de la défense israélien qui dit à propos des Gazaouis, nous menons un blocus total, plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture. Ce sont des animaux humains et nous les traitons comme tels. Donc, voilà leur conception. Alors, j'ai oublié la question. J'ai une autre question pour parler d'embrasement. Finalement, on a l'impression qu'effectivement, Nathia Néou pousse pour cet embrasement. Malgré que ce soit Joe Biden, on a l'impression qu'ils se retiennent quand même les États-Unis, mais surtout, tout ce qui ne rentre pas dans le jeu, c'est la Russie. Est-ce que c'est grâce à la Russie que l'embrasement n'est pas lieu ? Et on sent aussi que la manière de titier, que ce soit l'Iran ou le Hezbollah, ne réagissent pas. qu'est-ce qui amène ? Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer ce qui peut se passer derrière le rideau ? Est-ce qu'il y a des négociations entre les Russes, l'Iran, le Hezbollah, le Liban pour éviter cet embrasement ? En fait, dans la région et même à l'échelle mondiale, il n'y a qu'un seul État qui veut l'embrasement, c'est Israël. Même pas les États-Unis. Les États-Unis ne l'en veulent pas. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter, les États-Unis se sont désengagés de la région à partir de Trump. A partir du mandat de Trump, ils ont retiré des troupes de Syrie, d'Irak et c'est Trump qui a signé le retrait d'Afghanistan. Le retrait d'Afghanistan a été effectif sous Biden, mais ça avait été déjà signé par Trump. Ils ont retiré en 2021, ils se sont retirés d'Afghanistan en 2021, ils ont retiré des troupes et des armes importantes d'Arabie saoudite toujours en 2021, notamment des missiles de Maroc, un porte-avions, parce qu'ils envisageaient et c'est ce qu'ils ont fait de concentrer leur force en Europe parce que la guerre d'Ukraine allait commencer, ils se préparaient à la guerre d'Ukraine parce que c'est eux qui ont poussé à la guerre et à la contention de la Chine en Asie-Pacifique. Donc en fait, il y a eu un retrait, un redéploiement stratégique. Le Proche-Orient est une région où les Américains ont perdu, ils ont perdu des hommes, ils ont perdu beaucoup d'argent et ils n'ont pas atteint leurs objectifs stratégiques, c'est-à-dire contrôler le Heartland. Donc ils reviennent à une stratégie, donc le contrôle du Heartland, c'est Mackinder, et là, ils reviennent à une stratégie qui est celle de Spikeman. Mackinder, c'est le début du XXe siècle, c'est un Britannique, Spikeman, c'est un Américain années 40, un fameux livre de 1942. Donc il y avait deux stratégies différentes. Pour contrôler le monde, soit on contrôle par le Heartland, soit on contrôle par le Rimland. Par le Heartland, ils ont échoué. Donc là, ils se sont redéployés sur le Heartland. Et le problème des États-Unis, c'est que non seulement ils s'essoufflent économiquement, ils s'essoufflent militairement, et surtout, ils sont face à des puissances qui ont réémergé et qui empêchent le contrôle du Heartland, notamment la Russie et la Chine. Par conséquent, ils attaquent par une autre voie. Donc pour eux, le Proche-Orient et Israël sont un problème stratégique. Même s'ils voulaient aider Israël, ils n'en auraient pas les moyens. C'est-à-dire que le monde est trop vaste et trop peuplé. Il y a trop de puissances moyennes et importantes pour les États-Unis. Et la guerre à Gaza est un moyen pour les Israéliens d'essayer de ramener les États-Unis dans la région. Du coup, les Américains ont envoyé deux porte-avions et quelques semaines plus tard, ils ont retiré un des deux porte-avions en soutien d'Israël. Donc, les ennemis d'Israël, donc le Hezbollah et l'Iran, ne veulent pas d'un embrasement. Ils n'y ont pas d'intérêt. L'intérêt pour eux, c'est de laisser les Israéliens s'enfoncer à Gaza, dans le Bourbillet et Gazaoui. Voilà. Donc, voilà la position des différents, brièvement, des différents acteurs géopolitiques. Est-ce que ça veut dire que l'État, l'État profond américain est fragilisé ? Puisque, quand on avait posé la question à George Bush, senior, je crois, on lui avait demandé ce que c'était que l'État profond, il avait répondu Israël. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État profond américain est, comment dire, en perte de vitesse ? Je ne sais pas si... C'est George Bush père qui a dit ça ? Je ne suis pas sûr. Un des deux, en tout cas. Je pense que oui. Mais à vérifier. C'est très intéressant. Bon, si on dit que l'État profond, c'est Israël, on peut dire que l'État profond, c'est en grande partie les néoconservateurs, le lobby pro-israélien, mais pas seulement. On peut dire que c'est la haute finance judéo-protestante américaine, c'est le lobby militaire ou industriel. En fait, l'État profond est composite. Il y a différentes forces. Mais effectivement, le poids du lobby pro-israélien est très important. Il est important au point qu'il a conduit les États-Unis dans un certain nombre de guerres que les Américains ne voulaient pas eux-mêmes. C'est la fameuse phrase de Zbigniew Brzezinski, qui n'est pas n'importe qui, qui en 2012 a dit « Nous ne devons pas être les mules d'Israël et les accompagner dans toutes les guerres qu'ils déclenchent ». Il a dit ça en 2012. Donc très conscient, lui comme d'autres, comme John Bersheimer, Stephen Walt, que le lobby pro-israélien menait les États-Unis dans des guerres qui étaient contre les intérêts américains. Maintenant, la question, ce n'est pas que l'État profond est affaibli, parce que si on voit les dirigeants de la haute administration américaine, on voit beaucoup de pro-israéliens, de juifs d'origine, notamment des juifs ukrainiens. Mais, quelle que soit la puissance de l'État profond aux États-Unis, ça ne change rien à la puissance des États-Unis à l'échelle mondiale. comme je l'ai dit, les États-Unis se sont beaucoup affaiblis, sont beaucoup plus faibles qu'avant, et ils sont dans une perte de puissance relative plus importante encore si on prend en compte l'arrivée de la Chine, de la Russie et d'autres puissances, le Brésil, l'Inde, etc. Donc, les États-Unis ne peuvent plus, comme avant, durant la séquence unipolaire, être le gendarme du monde et donner leurs ordres au monde entier et déclencher des conflits partout dans le monde. Ils ne peuvent plus. On l'a vu en Syrie. C'est-à-dire, les Russes ont mis une ligne rouge en Syrie et ils ont mis un coup d'arrêt à la destruction de la Syrie par les Américains et leurs alliés. Donc, elle est là, la réalité. Maintenant, quand vous êtes à la tête d'un pays, d'une puissance mondiale comme les États-Unis, vous devez faire des choix. Vous ne pouvez pas combattre la Russie en Ukraine, combattre les Afghans, les talibans en Afghanistan, mobiliser des troupes à Taïwan, être présent en Irak, être présent en Syrie, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et là, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, l'appareil militaro-industriel, pas seulement américain mais occidental, a été épuisé. C'est épuisé. C'est-à-dire que la présence russe, la guerre contre la Russie, a accéléré cet épuisement, cet affaiblissement des États-Unis. Ils ont été obligés l'année dernière d'aller chercher 300 000 obus en Corée du Sud et en Israël pour les fournir à l'Ukraine contre la Russie. Donc, c'est devenu intenable. Pour revenir au sionisme, est-ce que vous serez d'accord pour dire... Est-ce que le sionisme est par définition fanatique ? Je ne dirais pas fanatique. Il est fondamentalement religieux. Il est messianique, même dans ses formes laïcisées. Il est fondamentalement religieux et biblique. Par exemple, si vous lisez les livres d'histoire du sionisme, les déclarations de Ben Gurion, qui était un socialiste athée, Jabotinsky, qui était lui aussi athée, tous ces gens-là, utilisaient des références religieuses juives et publiques. Ne serait-ce que les frontières du futur État d'Israël. Les gens comme Ben Gurion vous disent clairement que ce sont les frontières publiques. Le Sinaï, le Liban jusqu'au Mont-Litanie, le sud de la Syrie, ce qu'on appelle la Jordanie actuellement. et puis vous avez les versions maximalistes avec le Rabbi Fischmann de l'agence juive, qui était un représentant des religieux orthodoxes à l'agence juive présidée par Ben Gurion. D'accord ? Lui, il dit, lors d'une consultation devant une commission de l'ONU, que les frontières du futur État d'Israël, en 1947, il dit ça, la proclamation d'État d'Israël en 1948, il dit que ce sont les frontières bibliques d'une île à l'Euphrate. Donc qu'ils soient religieux ou pas, le projet sioniste est biblique, il est religieux, il est juif, même dans sa forme attiste. Après, le fanatisme, c'est encore autre chose. Là, aujourd'hui, les dirigeants israéliens, effectivement, sont des sionistes fanatiques. C'est un sionisme messianique fanatique, oui. Mais au-delà de ça, parce que je me rappelle d'un débat absolument croustillant avec Bruno Attal, qui, lui, explique une position, il est vraiment dans l'ambivalence, c'est là où on voit vraiment que c'est religieux, c'est que, d'un côté, il va prendre des références matérialistes, et puis il va parler, pour défendre la position d'Israël, de la Torah. Ils arrivent quand même à concilier les deux. C'est pas un peu l'esprit du pile-poule, de nouveau ? Oui, alors, c'est la fameuse phrase, je crois que c'est Gideon Lévy qui avait dit ça, ou Hélène Papé, je ne sais plus, et qui a dit « Les juifs sionistes ne croient pas en Dieu, mais ils croient que Dieu leur a promis cette terre. » C'est toute l'ambivalence. C'est-à-dire que Bruno Attal, avec qui, justement, vous évoquez le débat avec lui, disait « Ah oui, contrairement aux pays musulmans, en Israël, on peut faire des gay pride. » Et juste après, « Oui, mais la Torah dit que cette terre est à nous. » « Oui, mais la Torah, elle dit aussi qu'il faut tuer les homosexuels, donc on fait comment ? » C'est quand même problématique. Voilà. Mais c'est comme « Meille Arabie, etc. » Mais au moins, « Meille Arabie, lui, d'une certaine façon, il est cohérent, c'est un religieux. » Mais quand on a un athée homosexuel militant qui nous dit « La Torah m'a donné cette terre. » Oui, mais la Torah, elle dit aussi qu'il faut régler ton compte. Voilà. Réfléchissez avant d'utiliser la Torah. D'un point de vue plus large, comment vous expliquez que la question juive au sens large soit très problématique plus en France qu'ailleurs dans les pays un peu autour, mais plus on se loin de la France, moins c'est problématique. On peut parler un peu de ce qu'on veut. Et là, on a l'impression que la France serait la terre de l'antisémitisme. Au-delà du fait qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale et que tout le monde est concerné de près en rapport aux événements de cette époque-là, qu'est-ce qui fait que la France serait un peu l'endroit le plus sensible pour parler de ça ? Juste pour compléter sa question, Nicolas, en précisant, parce que moi je suis français, que dans la France qui est un pays laïque comme presque toutes les démocraties européennes, pour un Français qui a fait son éducation dans l'école de la République, le judaïsme c'est complètement abstrait. C'est quelque chose de complètement inconnu. Aujourd'hui, on a le retour du réel, on voit à peu près ces manifestations, mais on se fait traiter d'antisémite sans savoir ce que c'est que le judaïsme ou ce que ça veut dire que d'être juif. Non, mais on a l'impression que la France c'est le pays absolu de cette question. C'est toujours très étrange. Il y a différents facteurs. Ce n'est pas mono-causal. Pour commencer, sur le plan démographique, la France est le pays européen où il y a le plus de juifs. Mais c'est aussi le pays où il y a le plus de musulmans. Or, il n'y a pas de dîner islamique annuel avec une convocation du gouvernement français et un grand moufti ou le recteur de la mosquée de Paris qui dirait au gouvernement français votre politique arabe est mauvaise, vous devriez faire ci, faire ça. Or, c'est ce que fait le CRIF. Chaque année, le CRIF... Non, c'est vrai. Il ne s'est même pas manqués l'audit, c'est Elisabeth Lévy d'ailleurs. Le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. qui représentent... Les juifs de France représentent, je crois, moins d'un pour cent de la population. Ils sont 600 000. Voilà, 600 000 juifs. Et vous avez une organisation qui est censée représenter 600 000 juifs mais qui donne des ordres au gouvernement français et qui attaque en justice tel ou tel auteur, qui dit qu'un tel ou un tel ne doit pas parler. Celui-ci, celui-là, il faut les interdire de conférence. Je sais, parce que c'est quelque chose que je subis. Et donc, qui donne ses ordres au gouvernement français. Et vous avez Francis Khalifa qui est le précédent président du CRIF qui, lors d'un dîner du CRIF, vous pouvez trouver la vidéo facilement sur Internet, prend le bras d'Emmanuel Macron, président de la République et qu'il agite comme ça. On voit qu'Emmanuel Macron est crispé et qu'il essaie de résister. Et l'autre insiste, il lui tient le bras comme une marionnette. Oui. Donc, il y a... François Mitterrand, qui était quand même président de la République, parlait d'un lobby juif. Il disait qu'il y avait un lobby juif en France. Et il n'était pas le seul. Un ancien Premier ministre aussi, dont j'oublie à chaque fois le nom, Raymond Barre. Raymond Barre parlait également de... Donc, il a été Premier ministre, il parlait d'un lobby juif. Et en plus, il parlait d'un lobby juif qui menait des campagnes odieuses. Voilà. Donc, c'est pas moi qui le dis. Président de la République, Premier ministre, il nous dit qu'il y a un lobby juif. D'accord ? Et on le constate. Il n'y a pas que le CRIF. Il y a le CRIF, il y a la LICRA. Au-delà du fait qu'il y a une population juive plus importante que dans les autres pays, c'est quoi les autres causes, selon vous, qui fait que la question est si délicate en France ? Alors, là, j'étais justement en train de numérer. Il y a la présence d'un lobby juif puissant. Donc, un lobby juif surpuissant par rapport à ce que représentent les juifs en termes démographiques en France. Donc, c'est bien que la puissance, c'est pas, là, dans ce cas, c'est pas le nombre. Je vais vous citer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « David de Rothschild sait que je suis sa couverture, je suis son hedge ». Donc, le président actuel de la République dit qu'il est la couverture de David de Rothschild. Jacques Attali, Jacques Attali déclare « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai inventé ». Or, Jacques Attali est un vieux collaborateur des Rothschild déjà il y a plus de 40 ans. Il était conseiller de Rothschild dont j'ai oublié le nom, un des membres Rothschild au Conseil juif unifié. Alain Minck nous dit que c'est lui qui a présenté Emmanuel Macron à David de Rothschild. Et c'est Jacques Attali qui a présenté Emmanuel Macron ensuite à François Hollande. Et puis, il y a Emmanuel Valls à l'époque déclaré devant les caméras avec Bernard-Henri Lévy derrière lui qui disait « Les Juifs de France sont à l'avant-garde de la République ». Il était tellement énervé que même Bernard-Henri Lévy derrière une réaction, on a l'impression qu'il disait « Bon, il y va un peu fort ». Alors, il y a un arrière-fond historique, c'est-à-dire que surtout à partir de la Troisième République, à partir de la Troisième République, vous allez avoir, ça a été dit déjà à l'époque, une représentation importante dans l'appareil d'État, pas seulement des Juifs, mais de francs-maçons et de protestants. D'ailleurs, c'est dit même dans le livre de Vincent Péon qui lui-même est de confession juive en disant que la sur... Bon, lui, il parlait de la surreprésentation des protestants dans la Troisième République, mais il n'y avait pas que les protestants. Il y a aussi parmi les dirigeants républicains, il y en avait beaucoup qui étaient francs-maçons et mariés à des protestantes d'ailleurs et des hauts fonctionnaires, des préfets juifs. Voilà, c'est la réalité. Donc, à partir de la Troisième République, c'est toi. Et vous avez par exemple quelqu'un comme Alain Bauer qui est juif, homosexuel et ancien grand maître du Grand Orient de France qui a déclaré sur CNews lors d'un débat avec Éric Zemmour que le Grand Orient, donc le Grand Orient, l'âge maçonnique, est la boîte à outils de la République, que c'est la religion de la République. Donc, vous avez... Alors, j'ai écrit un livre sur le sujet, La mystique de la laïcité, où je parle de l'influence à la fois cabalistique, juive, maçonnique, sur la religion de la République et donc sur la République française. Donc, la place du judaïsme dans la République française est importante, au point que, récemment, on a eu la fête de Chanukah qui a été célébrée à l'Élysée par le président de la République et le grand rabbin de France. Donc, en fait, ils ne font que valider les écrits de gens comme moi. C'est-à-dire que, à la limite, ils surpassent les complotistes, ceux qui sont au pouvoir. Pour la petite anecdote, Alain Bauer vient de déclarer il y a peu de temps sur une chaîne d'Info en continu qu'on ne pouvait pas négocier avec les Russes parce que c'est un peuple sanguinaire qui aime le sang par essence. Ah oui, d'accord. C'est le Talmud qui remonte, là. Et vous parlez aussi de judéo-protestantisme, souvent. Mais la question, c'est que nous, on nous dit qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne. Et on parle aussi de la France qui serait amie de toujours d'Israël, etc. Donc, ce sont aussi des choses que vous réfutez en rapport à la réalité historique. Il y a un judéo-protestantisme et il n'y a pas de judéo-christianisme. C'est-à-dire que si on parle du catholicisme, par exemple, en Europe, le catholicisme et déjà le christianisme dès le départ, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant le Christ, s'est constitué en opposition au judaïsme. C'est-à-dire que le Christ s'est opposé au judaïsme, aux pharisiens, donc aux talmudistes, et le talmudisme s'est opposé au christianisme. Et dès le départ, il y a un antagonisme fondamental. Et d'ailleurs, pour les chrétiens, et d'ailleurs les premiers chrétiens, l'idée, c'était que maintenant que tout est accompli avec le Christ, les israélites, les fils israélites, n'ont plus raison d'exister, d'être, et donc ils doivent être intégrés au christianisme, ils doivent se convertir. Les chrétiens prétendaient être le nouvel Israël. Donc dès le départ, il y a une opposition fondamentale. Je ne parle même pas des passages talmudiques sur le Christ et la Vierge Marie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il y a opposition fondamentale. Mais les Juifs ont vécu en Europe, bon, ça ne s'est pas toujours bien passé, mais bon, la plupart du temps, ils étaient plus ou moins protégés par l'Église, ils avaient une fonction également économique, mais ils étaient tolérés. C'est-à-dire que parfois, ils étaient convertis de force, mais quand il y avait des conversions de force, très souvent, la papauté condamnait les conversions de force parce qu'il disait qu'il fallait les amener en douceur au christianisme. Mais à aucun moment, les papes n'ont parlé de judéo-christianisme. Après, peut-être que je suis ignorant, je ne sais pas, il faudrait peut-être me rapporter les éléments. Mais le judéo-christianisme commence par les tentatives des milieux juifs de se rapprocher du christianisme, mais pas le contraire. Ça commence au Moyen Âge, ça se poursuit avec Pide la Mirandole à la Renaissance, ça se poursuit aussi avec d'autres tentatives, dont j'ai parlé dans mes livres. Et puis, ça n'a pas fonctionné avec l'Église catholique, ça a fonctionné avec certaines personnes importantes de l'Église catholique, des cardinaux, un pape, voilà. Mais ça reste exceptionnel. Et ça n'a jamais réussi jusqu'à la période de la Renaissance. Et ensuite, il y a eu la révolution protestante, et là, il y a eu fusion. Pas avec tous les courants du protestantisme, parce que Luther était très favorable aux juifs au début, puis il est devenu virulement anti-juif à la fin de sa vie. Calvin disait qu'il préférait les juifs aux catholiques. Et à partir du XVIIe siècle, XVIe, mais surtout du XVIIe siècle, vous allez avoir véritablement une fusion du judaïsme et d'un certain protestantisme, notamment calviniste et millénariste. C'est le cas dans les pays germaniques, Allemagne, Pays-Bas et en Angleterre, avant même la révolution de Cromwell, déjà à l'époque de la reine Elisabeth dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc là, on peut parler de judéo-protestantisme. Mais le judéo-christianisme dans le monde catholique n'arrive qu'avec l'effondrement du catholicisme avec Vatican II, Se Nostra et Tate, 1962-1965, avec une influence notamment de Jules Isaac, si ma mémoire est bonne, de l'État d'Israël, du Benaï-Brit, qui a eu une influence importante pour supprimer des prières, certaines condamnations contre les Juifs et intégrer les Juifs à la grande famille, si je puis dire. Et là, c'est la fameuse phrase de Jean-Paul II qui qualifie les Juifs de grands frères. Mais non, il n'y a pas de judéo-christianisme, il y a un judéo-protestantisme, ça oui. OK. Pour conclure, quand on lit vos articles et vos livres, on a souvent une idée d'un peu de prédiction, parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous avez parlé qui finalement se sont avérées justes et sont arrivées. Alors est-ce que, sans faire des grandes prédictions, c'est un peu quoi vos idées sur la suite de ce qui arrive, on va dire, dans les mois qui viennent à rapport à la situation globale ? Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce que vous préférez ne pas en parler ? Alors, il faut vraiment que je... Il faut bien me poser la question, parce qu'en fait, vraiment, il faut que les gens comprennent, je ne fais pas de la voyance. Non, je n'ai pas compris. Non, c'est vraiment une question mathématique, réflexion. Alors, quand je fais de la prospective et quand je dis, je ne sais pas, en 2015, j'écris par exemple qu'il va y avoir une révolte des Français, que le régime républicain va se rigidifier, on va avoir à faire face à un régime policier qui va écraser la révolte, etc., c'est vraiment des tendances, des signaux faibles que je détecte et puis des tendances dont je poursuis les courbes, dont j'étire les courbes et qui me permettent de sentir ce qui peut se passer à l'avenir. Il y a une part d'intuition, ça c'est vrai, sans intuition, il n'y a rien. Mais c'est toujours sur des cas précis. Je parle de ça, sinon sur le plan géopolitique, il y a certains événements effectivement que j'ai pu prédire et qui se sont passés. Il m'arrive aussi de me tromper, voilà. Mais on va dire qu'en prospective, je dois être à 90% de réussite, quelque chose comme ça. On pourrait faire un cabinet de voyance. Non, parce que je suis prudent et je me fonde sur des tendances lourdes. Je ne dis pas « Ah tiens, il va se passer tel événement ». Donc je ne peux pas dire « Globalement, il va se passer ça à l'avenir ». Il faudrait en fait resserrer la question sur un sujet précis et je ne le fais pas comme ça à la demande. C'est un sujet précis, un truc simple, ce fameux embrasement dont on parlait, vous croyez qu'il est possible ? Oui, il est possible, en fait. Il est crédible réellement, ça peut arriver concrètement avec un débordement mondial ? On peut répondre sans trop de risques parce que de toute façon, le débordement et l'embrasement, c'est une constante du sionisme depuis le début. Et ce qui a contenu les différents embrasements, ce sont toujours les grandes puissances mondiales, les puissances nucléaires qui voulaient éviter d'être entraînées dans cet embrasement. Je rappelle que, par exemple, en 1973, les Américains ont déclenché l'alerte nucléaire durant la guerre de 1973. Il y avait une pression de l'Union soviétique, etc. Maintenant, il peut y avoir un embrasement mondial compte tenu du fait qu'on a à la tête des États-Unis des gens beaucoup moins rationnels qu'à l'époque de Nixon, par exemple, de Kennedy durant la crise des missiles de Cuba. On a affaire à des gens qui sont... D'autant plus qu'aujourd'hui, avec Biden, c'est encore plus grave puisqu'il est sénile et qu'on peut lui faire prendre des décisions extrêmement dangereuses pour les États-Unis et pour le monde. Voilà. Donc maintenant, si je me fonde sur les tendances de longue durée, la tendance de longue durée du sionisme, c'est la catastrophe, c'est l'embrasement. Voilà. Mais aussi, l'autre tendance, c'est les grandes puissances qui contiennent cet embrasement. Mais jusqu'à quand il y aura des grandes puissances ? Je ne parle pas des Russes parce que les Russes sont toujours rationnels. Mais du côté américain, jusqu'où on aura des gens plus ou moins rationnels ou quand est-ce que l'irrationalité va faire lâcher prise et nous entrer dans une guerre mondiale ? Ça, je pense qu'à terme, ce sera inévitable. Attends, il y a quand même la question que vous l'avez posée pour conclure. Est-ce que vous condamnez le Hamas, quand même ? On m'a déjà posé la question plusieurs fois. Vous êtes obligés de répondre. Mais en fait, je réponds quand même là-dessus parce que ce que je remarque, c'est que les gens qui demandent à tout va si on condamne le Hamas ne demandent jamais si on condamne Israël après maintenant 30 000 morts dont 50 % d'enfants. Là-dessus, on ne demande à personne de condamner. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. La conclusion est à double tranchant. Soit embrasement mondial, soit on serait sauvé de nouveau par les grandes puissances. Avant de nous quitter, nous vous invitons encore, chers auditeurs, de liker, commenter et partager ce podcast si vous trouvez notre travail intéressant. N'oubliez pas non plus de vous inscrire sur notre site web artemus.info pour qu'on puisse vous informer de nos prochaines conférences. Yousaf Indi, nous vous remercions encore une fois de nous avoir honoré de votre présence inédite en Belgique dans notre studio en plus. Merci. Merci pour l'accueil. Et bonne continuation dans votre travail. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501